... Allez, Alexandre. Bonjour Alvaro, comment tu as vécu ce dernier mois tout à fait mouvementé à l'OM de l'attaque de la commanderie jusqu'à aujourd'hui la nomination de Sampaoli ? Comment tu as vécu ces dernières semaines très agitées ? Bon, on a passé déjà, il a passé beaucoup de temps, je crois qu'on pense maintenant en autre chose, il a passé beaucoup de choses, on a changé beaucoup de choses, mais bon, je crois que maintenant pour l'équipe il est positif, il va arriver un nouveau coach, Pablo, j'ai parlé avec lui aussi parce qu'il est espagnol, c'est plus facile pour moi, mais bon, il va aider aussi tous les joueurs pour être ensemble ici, que c'est important en ce type de moment, mais bon, je crois qu'ils sont des choses positives aussi pour l'équipe parce que quand les choses vont un peu mal, on a besoin de changer et le club a changé beaucoup des choses, je crois que pour le futur il va être positif. Benjamin ? Alors, début décembre, mi-novembre, début décembre, l'OM était potentiellement leader de ce championnat avec deux matchs de retard à jouer, trois mois plus tard, l'OM est à 23 points je crois de la première place, comment est-ce que tu arrives à... J'ai pensé qu'il a passé en trois mois, j'ai pensé qu'il a passé 200 ou 300, parce qu'ici un mois il peut avoir beaucoup de choses, mais bon, c'est des choses, on a perdu beaucoup de points, un mois, deux mois, il a passé beaucoup de choses aussi, quand il a beaucoup de choses c'est pas positif pour l'équipe, mais bon, Manon c'est des choses comme ça, on a besoin de gagner des points pour arriver à l'Europe, que je crois que c'est l'objectif Manon, avec le nouveau coach, avec le stade d'esprit, je crois que c'est positif pour l'équipe, Nasser aussi, je vais remercier parce qu'il a travaillé après André, en période difficile pour nous et pour eux, je crois qu'il a fait des choses bien, on a perdu un, deux matchs, deux matchs, et bon, je vais remercier aussi pour tout le monde, parce que je crois que c'est positif pour l'équipe aussi avec lui, maintenant on va changer beaucoup de choses avec Saint Paul et bien sûr, et j'ai envie pour commencer avec lui parce que l'équipe, je crois qu'il va être mieux. Je vais juste finir ma question quand même, vous avez connu deux coachs sur cette période-là, il y a un troisième entraîneur qui va arriver, est-ce que tu penses que lui justement il va arriver à trouver peut-être les mots, l'organisation pour faire ce que les deux autres coachs précédents n'ont pas réussi à faire finalement, relancer cette machine ? Oui, je crois qu'il a des caractères, je connais un peu lui de l'Espagne avec Séville, après j'ai regardé beaucoup des matchs de Chile aussi, qu'il a fait des choses bien, bon, je crois que pour l'équipe il va être positif, et un mec qu'il a des caractères à Marseille, je crois qu'il est important pour l'équipe, pour les supporters, pour le club, pour la ville, et il a beaucoup de choses comme ça, bon, je crois qu'il va être positif pour nous. Valentin ? Bonjour Alvaro, est-ce que Pablo Longoria vous a parlé depuis sa prise de fonction en tant que nouveau président ? Vous a parlé aux joueurs, toi personnellement ? Non, j'ai parlé avec lui un peu, beaucoup de choses, pas pour ce type de choses comme le président Manon, mais j'ai parlé des nouvelles choses qu'il va faire, bon, il a travaillé bien déjà ici, il va continuer pour ça, pour faire le mieux pour l'OM, que je crois que c'est la chose que tous nos joueurs, on veut, et bon, il est espagnol, c'est important pour moi aussi, pour parler un peu avec lui d'autres types de choses, et c'est important pour lui parce qu'il travaille bien. Jérémy ? Oui, Alvaro, bonjour. Tu parlais de l'arrivée d'un nouveau coach, San Paoli, qu'est-ce qu'il peut apporter, selon toi, à l'équipe ? Est-ce que l'équipe est prête à changer son style de jeu avec beaucoup, beaucoup de courses à haute intensité, selon toi ? Oui, je crois que c'est important. La première chose, je crois qu'on a la qualité, on a montré qu'on a ça, on a beaucoup de joueurs qui ont la qualité, moi un peu moins, mais bon. Pour l'équipe, après, mettre ce type de choses comme l'intensité, le caractère d'une vie pour jouer, pour gagner, je crois que San Paoli a ce type de choses, et comme je dis, si tu as la qualité et après mettre ce type de choses, c'est important pour l'équipe, et on va essayer de définir bien ces trois mois qu'il reste, parce que c'est important pour cette année et pour l'an prochain avec lui. Alvaro, il y avait Franck Mincourt mardi, comment s'est passée la réunion, et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, bien, il a été très bien, je crois qu'on a besoin aussi de parler avec lui, parce qu'il est... le boss de l'OM, il a passé beaucoup de choses, il ne peut pas être ici pour la COVID aussi, et bon, on a parlé de tout, il nous a dit qu'il veut être ici avec nous, qu'il va faire beaucoup de choses pour être bien ici, pour faire mieux le mois prochain, nous aussi, on a besoin d'être mieux sur le terrain, parce qu'à la fin, c'est nous qui jouons, et bon, toutes les choses qu'on a parlé sont positives, et je crois qu'en ce moment, s'il vient ici, c'est pour faire des choses bien pour l'OM, et pour continuer ensemble, je crois que c'est le plus important maintenant à Marseille. Bruno ? Bonjour Alvaro, vous parliez tout à l'heure de caractère, sans le pas où il y a du caractère, vous, vous en avez beaucoup aussi, ce qui fait aux supporters, peut-être trop, je ne sais pas, mais ces derniers temps, on vous a vu sur le terrain avec Neymar, avec Depay, on vous a vu à Nantes aussi, avec un joueur nantais, vous étiez suspendu là, est-ce que vous devez vous calmer un petit peu, pour ne pas être dans le viseur des arbitres ? Avez-vous conscience de ça, ou pas, c'est votre caractère ? Non, je crois non, sinon, si je ne joue pas comme ça, je joue mal, j'ai un problème, sinon, je crois qu'on a besoin de changer le carton, parce qu'avec 3, c'est très... L'Espagnol, normalement, ils sont 5 pour être un match suspendu, mais je crois qu'avec 3, si tu as 3 cartons, je crois qu'on a besoin de changer autre chose, pas mon mentalité, mon caractère. Alexandre ? Du temps a passé depuis, ça fait 5 semaines, mais lors de l'intrusion des supporters dans la commanderie, tu t'es retrouvé en première ligne, est-ce que tu peux nous raconter ta version, ou est-ce que tu n'as plus du tout envie d'en parler ? Non, je n'ai besoin de parler de ça, tout l'appui des supporters, je suis chez moi ici, c'est incroyable, comme je suis dans la route, tout le monde vient avec moi, après, les choses qui sont passées ici ne sont pas bonnes, parce que nous, nous, tout le monde sait qu'ils ne sont pas bons, mais il n'a pas de problème avec les supporters, beaucoup de choses qu'ils ont dit ne sont pas vraies, bon, aujourd'hui, autrefois, sur l'équipe, il est un peu fatigué, mais bon, je suis ici pour parler si vous voulez, mais je crois qu'avec les supporters, avec l'OM, avec moi, c'est tout tranquille, il est tout tranquille, je veux continuer ici beaucoup de temps, et pour ça, je veux dire que, bon, je crois que le train de janvier s'arrête déjà, parce qu'il est un peu fatigué déjà. Beaucoup de choses que vous parlez sur la presse, parce que le mec qui est là, c'est moi, pas toi, pour ça, je dis que si vous voulez, la prochaine fois, tu es avec moi, à côté, et tu vas voir beaucoup de choses, les mêmes choses que moi. Michel ? Oui. Je disais, bon, il faut s'appuyer sur le caractère. Paul Lirola, est-ce que ça fait partie de ces joueurs qui peuvent aider l'OM à retrouver son jeu et sa force de frappe ? Je crois que Paul, il est un grand joueur, je crois qu'il va porter beaucoup de choses, il a le karaté, mais aussi, il a beaucoup de choses avec le ballon, la qualité, il va très vite pour l'attaque, il le fait bien aussi. Bon, je crois qu'il est un mec espagnol aussi pour moi, c'est bon, mais pour l'OM, je crois qu'il peut faire beaucoup de choses de bien, et bien, j'espère qu'il va faire le meilleur cette année, si il peut être l'année prochaine, c'est mieux pour l'OM, et pour moi, parce que c'est un bon bon joueur. Bruno ? Oui, il y a un match ce week-end, là. Oui, le match, le match. Oui, oui, oui. Non, non, mais ce n'est pas forcément un match facile. Quand je viens ici, on parle de... beaucoup de choses. C'est l'OM, c'est l'OM. C'est l'OM, Alvaro, c'est toutes les choses. Exactement. Très honnêtement, on voit qu'en championnat, c'est un peu difficile. Alors, vous espérez qu'avec Sampaoli, l'OM puisse un peu remonter, mais l'objectif, c'est aussi la Coupe d'Europe. Est-ce que cette Coupe de France, c'est vraiment primordial, encore plus aujourd'hui, où vous êtes un peu décroché en championnat ? Oui, je crois que c'est très, très important. Quand j'arrivais ici, je parlais de ça. L'OM, il a besoin de gagner tous les matchs, de gagner les matchs de la Coupe de France pour être le plus haut possible. Si on peut jouer à une autre finale comme le trophée de champion, on va essayer. Je suis sûr que Sampaoli pèse la même chose que moi, qu'il voulait être à la finale de la Coupe de France, si on peut, et on va essayer ça. On joue un match très, très important dimanche. Après, l'OM, il y a un retard de règne, que si on gagnait, on était autrefois avec les équipes pour être la Coupe d'Europe, la Ligue d'Europe. Je crois que c'est important pour l'OM, pour l'année prochaine, pour cette année, et pour mettre beaucoup de matchs cette année. La bataille aussi, on continue. Alexandre ? Toi, tu as déjà affronté Sampaoli lorsqu'il était à Séville, quand tu jouais en Espagne. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ça fait de jouer contre une de ces équipes ? Parce que c'est un jeu particulier. Oui, il aime, je crois, parce que je m'entraîne avec eux, mais je crois qu'il aime beaucoup l'attaque, jouer avec les ballons, l'intensité aussi quand on perd les ballons. Je me rappelle, j'ai joué un match, Séville-Espagnol, on a fini 4, je crois, match très, très important, mais bon, je crois qu'il aime beaucoup l'attaque, faire des choses avec les ballons, l'intensité après, on peut faire les ballons, je crois qu'il a beaucoup de choses intéressantes pour nous. Bruno ? Il s'est passé beaucoup de choses depuis un mois, on ne va pas y revenir, mais vous, en tant que joueur, est-ce que ça fait du bien enfin que le calme soit revenu, très honnêtement, parce que vous attendez votre nouveau coach, mais voilà, l'extrasportif, à un moment donné, rejaillit toujours sur le terrain. Est-ce que là, ça peut vous faire du bien, vraiment ? Oui, c'est normal. Je crois qu'ici, comme je dis avant, moi, avec vous, avec Marseille, c'est un an, dans l'Europe, mais je suis ici parce que j'aime ça aussi, j'aime la mentalité de la ville, de l'OM, et je crois qu'avec le nouveau coach, j'ai envie de s'y arriver, parce qu'on veut changer ce type de choses, avec autre équipe, avec caractère, avec intensité, et comme je dis avant, la qualité de cette équipe, l'an dernier, on a montré qu'on a. Pour ça, un peu de calme, je crois que c'est bon pour l'équipe, comme je dis, si j'ai besoin de parler, pour moi, c'est le même, parce que je n'ai pas de problème, mais il y a beaucoup de monde ici, qu'on a besoin de calme, pour être concentré sur le terrain. Est-ce que ça peut perturber, forcément ? Un peu, pour être très, moins qu'à autre, c'est normal. Mathieu. Alvaro, tu es le leader de la défense marseillaise, l'élément le plus expérimenté. Quels sont tes mots, tes conseils pour Léo et Douillet, qui sont des plus jeunes défenseurs, au quotidien, mais aussi après le match de Lille, qui les ont fini frustrés ? Et aussi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as porté vraiment, en tant que défenseur central, ou ma camarade, dans la défense ? Douillet et Léo, je crois qu'ils sont de très bons joueurs, jeunes. Ils ont besoin d'apprendre beaucoup de choses aussi, parce que, bon, c'est normal, avec 22, 23 ans, c'est normal. Moi, avec 22 ans, je suis peur, je crois. après les matchs de Lille, on a défendu bien, mais la dernière minute, je parlais de la défenseur centrale, c'est difficile, parce que quand tu fais bien 90 minutes, et après, tu perds, c'est un peu difficile. il a besoin de moi pour apprendre d'autres types de choses, il a beaucoup de qualités avec les ballons, ils jouent bien, il a confiance avec 22 ans, et après, quand tu perds, c'est un peu difficile. Je suis ici pour aider lui, pour aider eux, et avec Léo qui joue un peu moins, il a tout mon appui, parce qu'il est difficile de jouer une fois chaque mois, il fait des choses bien, il est fatigué aussi, mais il est un joueur top pour moi. Benjamin. Alors, il y avait beaucoup de changements la saison prochaine, beaucoup de départs dans le groupe, avec des contrats, etc., des joueurs en prêt. Est-ce que toi, tu as quand même envie de t'inscrire encore dans la durée avec ce club, de rester encore une ou plusieurs années, et est-ce que tous ces changements-là, à venir, t'inquiètent un petit peu ? Oui, je vais être ici, toutes les fois, car chaque fois que je suis ici, je le dis, mais je crois que on n'a besoin pas déjà. Et si on va changer des choses, je ne sais pas, Pablo, il va travailler beaucoup maintenant avec le nouveau coach, avec le président, avec tous les stars pour faire le meilleur pour l'an prochain. Je ne sais pas ce qui va changer, mais bon, je crois que, je veux que s'ils changent des choses, ce n'est pas moi. Je vais continuer ici, j'ai des contrats, et j'ai parlé avec eux pour être ici le plus temps possible. Je suis content ici, toujours, j'ai parlé de ça, je crois qu'il est clair. J'ai arrivé ici en année de 1200 ici, et je crois que je suis chez moi, j'ai parlé un peu de français déjà, et bon, on va continuer pour parler un peu plus et la prochaine fois, il va être mieux. Allez, on termine. Stan. Bonjour Alvaro. Je reviens sur la fin de la question de Mathieu sur Bouba Kamara. Ah, je m'oublie, sorry, pour moi, c'est le meilleur joueur de la Ligue française, Manon. D'accord. Pour moi, c'est top. Sur le fait justement d'être un défenseur central qui peut jouer au milieu de terrain, toi, tu as eu une brève expérience contre Lens, si je ne dis pas de bêtises, où tu as joué au milieu de terrain. Comment les qualités de Bouba se définissent au milieu en défense ? Jouer comme défenseur central, c'est un peu plus facile qu'au milieu. Des choses que Bouba a fait pour l'équipe, pour l'OM, je crois que c'est incroyable, il a 20 ans, il paraît qu'il a 30 ans. Pour moi, je dis tranquillement, je regarde des fois chez moi les matchs, après, je regarde les matchs quand on a fini parce que j'aime regarder des choses qu'il passe sur le terrain et pour moi, Bouba c'est Manon le meilleur joueur de la Ligue. Merci. On se va enchaîner. Parfait. Merci. 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 Bonjour, Nasser. Est-ce que, pour aller droit au but, est-ce que c'est votre dernier match dimanche ? Est-ce que vous avez déjà parlé avec professeur de l'avenir de votre passation de pouvoir ? Où ça en est tout ça ? Je pense que c'est mon dernier match sur le banc avec l'équipe première de l'OM et la prise de fonction la semaine prochaine en respectant, bien sûr, les protocoles sanitaires de Saint-Pauli que j'ai rencontrés hier soir. Ça a été une très belle rencontre. Vous avez dit que vous ne pouvez pas trop dire. Non, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai une grande conscience professionnelle, donc ce qui est dit entre lui et moi restera entre nous deux. Donc, le jour où il sera ici devant vous, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Jérémy ? Bonjour. Si c'est votre dernier match, quels souvenirs vous allez garder de ces plusieurs matchs sur le banc de l'OM chez les pros ? Beaucoup de choses. D'abord, très formateur pour moi en tant que formateur de jeunes. Approcher une équipe professionnelle de cette façon-là, même dans la difficulté, ça a été un pur bonheur parce que j'ai trouvé des joueurs qui ont adhéré. Ils ont été très respectueux de quelqu'un qui n'a jamais été sur le banc de touche d'équipe professionnelle. Ils ont adhéré à ce que je leur demandais en termes d'investissement personnel, d'investissement collectif. Et ça, j'en suis vraiment très reconnaissant envers eux. Et c'est quelque chose qui va rester gravé à jamais. Benjamin ? Durant toute la saison, il y a une constante dans cette équipe-là, ou pas qu'avec nous, avec l'engagement précédent, c'est que cette équipe a quand même beaucoup de mal à produire du jeu. qui se traduit par le nombre de frappes pendant les matchs, etc., lors du dernier match. Comment vous arrivez à expliquer, vous passez quand même des bons jours à la base offensivement en garde à ligne d'attaque. Techniquement, c'est censé être costaud. Comment ça suit que ça ne fonctionne pas ? Vous savez, sur la période où j'étais avec eux, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'ils sont passés par des moments très difficiles et donc il fallait consolider. On était sur quatre défaites consécutives. Il fallait vraiment remettre la machine en route, la prise de confiance. Et je sais que c'est très fragile, c'est un joueur. Dès qu'il perd la confiance, même le jeu, même l'aspect technique, en souffre. Et par conséquent, bien sûr, les occasions. Donc, le but, c'était de les remettre en confiance, de faire en sorte de ne pas perdre trop de matchs pour stopper cette spirale de défaite. Et c'est sûr que l'objectif qui aurait dû, si on avait continué à travailler, et c'est aussi l'objectif probablement du prochain entraîneur, c'est d'avoir des repères, quand on est en difficulté, des repères offensifs. Quand on récupère le ballon, par qui on doit passer, où est-ce qu'on doit aller pour aller justement mettre le danger sur l'adversaire. Ça, ça va vraiment être un axe de travail qui sera prioritaire. parce que quand vous êtes dans la difficulté, il faut avoir des repères sur le terrain parce que le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir des repères pour justement s'approcher de la surface adverse. Nicolas ? Oui, Nasser, bonjour. On a entendu Pablo Longoria hier vous accorder la confiance pour la saison prochaine à la tête du centre de formation. Est-ce que vous serez à la tête du centre de formation de l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je suis le responsable du centre de formation, je suis le formateur de l'Olympique de Marseille et je le suis et je le suis encore. Bruno ? Jusqu'à quand du coup, oui, parce qu'il dit vous serez là la saison prochaine. Il est véridique, Pablo Longoria. Écoutez, je suis là pour la saison prochaine. Les choses peuvent évoluer si jamais il n'y a plus de confiance en moi d'ici la fin de saison. On fait toujours un bilan vers le mois d'avril-mai comme on le fait avec les joueurs. On essaie de voir le projet, comment on peut travailler encore ensemble et bien sûr, je me projette sur la saison et les saisons à venir. Valentin ? Bonjour Nasser. Est-ce qu'avec les difficultés en championnat cette saison, la Coupe de France peut devenir un vrai objectif majeur pour le club cette saison ? Je pense qu'il faut faire focus sur les deux. C'est vrai que la Coupe de France est une priorité pour nous. Il faut retrouver la confiance justement sur la question d'avant, la confiance collective, la confiance technique, la confiance offensive. Il faut qu'on la retrouve sur ce match-là. Il ne faut pas la zapper. On mettra la meilleure équipe possible sur le terrain pour aller affronter cette équipe. Et c'est vrai que la Coupe de France est une compétition fédératrice parce que c'est à chaque fois le coup près après les 90 minutes ou plus. Donc ça doit être un objectif et en même temps c'est ce que j'ai dit aux joueurs de ne pas lâcher parce qu'on a des matchs très intéressants qui vont venir. Il y a à peu près 11 matchs je crois ou 12 matchs de championnat qui vont rester. Et je dirais des matchs qui sont à enjeu pour cette sixième place. Il faut continuer à y croire. Alex ? Il y a un joueur qui est entre guillemets difficile à gérer dans cet OM sportivement c'est Dimitri Payet. Le seul qui a vraiment réussi à le gérer ces dernières années c'est Marcelo Bielsa. Au niveau de son poste il y a un débat et un vaste débat depuis des années sur le fait qu'il serait meilleur dans l'axe que sur le côté. André Villas-Boas le mettait sur le côté Rudy Garcia le mettait sur le côté puis il l'a mis dans l'axe. Vous en un mois qu'est-ce que vous avez ressenti avec lui et pour vous où est-il le meilleur ? Pour moi personnellement j'aime bien le voir dans l'axe ça lui donne une certaine liberté pour aller sur le front de l'attaque être capable aussi de se projeter vers l'offensive. On l'a vu à un moment donné le but qu'il marque contre Nantes il est plein axe donc c'est un garçon qui peut donner des ballons à ses différents partenaires devant lui que ce soit à droite à gauche ou dans l'axe et ça lui permet aussi d'être dans la surface de réparation mais un grand joueur si jamais le nouveau coach le décale il a tout à fait le droit de dézoner de se retrouver derrière un attaquant dans les phases offensives donc si vous me posez la question personnellement je l'aime bien derrière un attaquant. Bonjour coach à Béros et Arcade InSport je réalise un sujet sur un joueur qui s'est beaucoup illustré durant votre coaching Saif Dinkawye quel regard vous le coach éducateur que vous êtes porté sur ce joueur ? C'est un joueur qui est vraiment talentueux sur le plan technique c'est un garçon intelligent c'est un garçon aussi d'une grande humilité et puis un garçon qui se fond dans le collectif c'est ce que j'aime beaucoup c'est un garçon qui ne baisse jamais les bras malgré l'absence de titularisation et qui est respectueux de ses coachs même quand ils le mettent remplaçant et moi c'est un garçon sur lequel j'ai compté dès le départ et à la fois sur le banc de touche parce que c'est un garçon qui peut rentrer et qui peut nous aider sur la phase offensive et quand il est titulaire quand on lui a fait confiance sur les premiers matchs il nous a donné satisfaction Votre intérim n'était pas forcément un cadeau quand on regarde le programme il y avait 4 des 5 premiers sur vos matchs mais il y a 7 points pris entre guillemets seulement sur 21 beaucoup ont salué votre intérim les joueurs les supporters tout ça est-ce que vous avez un regret de ce côté-là même si mentalement vous leur avez fait du bien Énorme regret c'est énorme regret parce que je pense que Lens on aurait pu repartir avec les 3 points quand on mène 2-0 donc c'est important je pense que le match contre Bordeaux à 11 contre 11 jusqu'à la fin on aurait pu prendre quelque chose le match de Lille à 2 minutes de la fin on doit être capable sans avoir produit du jeu mais beaucoup d'énergie on aurait dû prendre un point supplémentaire je pense oui j'ai beaucoup de regrets et beaucoup d'amertume de ne pas avoir donné à cette équipe au moins 4 points supplémentaires Michel vous allez affronter Canard aussi une équipe amateur mais avec un entraîneur qui se distingue régulièrement au Coupe de France puisque ce sera son 3ème, 16ème de finale en 4 ans comment vous vous préparez on se prépare pour jouer un match de très haut niveau parce qu'on sait très bien les pièges que peuvent nous tendre les matchs de Coupe de France contre soi-disant un petit poussé donc on est l'Olympique de Marseille on a 11 joueurs qui sont en face de nous c'est une équipe dont on a des informations qui est joueuse qui a du culot qui a un projet de jeu et ça sera à nous de je dirais de mettre une empreinte dès le départ et d'aller chercher cette victoire-là avant la fin des 90 minutes Gilles Bonjour coach est-ce que vous pouvez nous faire un point sur votre groupe sur les absents déjà qui seraient fort faits on n'a pas vu Amavi rongé il me semble à l'entraînement ce matin notamment les concernants si vous pouvez nous faire un point Oui donc Amavi toujours en réathlétisation et rééducation donc puisqu'il avait ressenti une petite douleur au niveau de sa cuisse donc on le protège on protège aussi Valentin qui aurait pu éventuellement jouer comme il avait une petite douleur qui s'était réveillé au niveau du tendon donc j'ai préféré mon passé pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens physiques à l'arrivée du nouvel entraîneur Pour Rennes il pourrait être dans le groupe ? Amavi je pense ça aurait être trop juste pour Rennes dans le groupe dans le groupe d'entraînement Valentin peut être dans le groupe d'entraînement oui Alex Tout à l'heure Alvaro disait que pour lui Boubac Amara était le meilleur joueur de Ligue 1 est-ce que vous êtes de cet avis comment vous jugez sa progression et vous qui avez évidemment un regard sur le centre de formation est-ce que c'est une fierté de voir un tel joueur être sorti du centre de formation de l'OM et y a-t-il d'autres dans l'avenir y a-t-il aujourd'hui à Marseille des joueurs de 15-16 ans qui ont ce profil-là pour éclater dans 3-4 armes ? Pour Boubacar je me suis déjà exprimé c'est un garçon vraiment de très très haut niveau qui ne va pas arrêter de surprendre tout le monde c'est un garçon qui est très intelligent qui a le sens du jeu qui a un énorme volume qui a une technique vraiment de haut niveau oui c'est un joueur qui pour moi sur le championnat de France est un des meilleurs milieux de terrain qui est capable aussi de jouer défenseur central c'est ça qui est extraordinaire il a cette intelligence de pouvoir s'adapter au poste qu'on lui donne pour des joueurs au centre de formation oui il y a des joueurs de potentiel mais je me méfie tant qu'ils n'ont pas encore mis les pieds sur au moins l'entraînement avec les pros j'en ai eu un qui est venu s'entraîner avec nous qui a été très bon et qui le jour du match avec les 19 ans se permet de faire une panne NK sur un pénalty c'est pas comme ça que je vois l'avenir d'un joueur en professionnel il faut qu'il garde du sérieux de la concentration et la performance Nicolas vous parliez bonjour coach vous parliez d'amertume de ne pas avoir rapporté plus de points à l'équipe en championnat vous avez la possibilité de terminer votre intérim entre guillemets on offre une qualification et de sortir sur le victoire c'est quelque chose qui serait important pour vous ? pas seulement pour moi pour le club pour l'équipe c'est important c'est ce que je leur ai dit il faut absolument que sur ce match là on continue à s'améliorer et notamment faire un gros match sur le plan de la conservation de balles et les occasions c'est ça qui nous manque aujourd'hui d'être présent devant les 16 mètres et c'est vrai que si on a cette qualification ça sera le sentiment du devoir accompli en totalité avec un point positif sur ma dernière mission allez on finit Bruno est-ce que vous vous êtes aussi prouvé des choses en tant que coach de l'OM parce que le très haut niveau vous le connaissez depuis longtemps mes directeurs de centres de formation et coach de l'OM ce n'est pas rien avec la pression en plus de ces dernières semaines est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises encore plus à votre âge même si c'est encore possible je ne sais pas est-ce qu'il y a de la satisfaction aussi de ce côté le jour on pense qu'on sait tout je pense qu'on se guérit même à mon âge j'apprends toujours et c'est vrai que cet intérim m'a appris que gérer une équipe professionnelle il y a deux aspects il y a l'aspect des états d'âme donc ça c'est important de gérer des hommes qui ne prétendent qu'à une chose c'est de tout le temps jouer d'être au devant de la scène et ça je l'ai très vite compris et c'est pour ça que je leur ai parlé de la notion de concurrence qui fait que quel que soit le statut du joueur ce sont des joueurs à part entière du club que l'on peut choisir à n'importe quel moment de mettre sur le banc de touche comme dans les tribunes et ça ne m'a pas du tout gêné ni mis la pression ça c'est quelque chose quand même d'important ça veut dire que même avec nos jeunes joueurs quand on a de l'affect avec des joueurs et bien ça peut être très dangereux donc il faut absolument être très professionnel avec que ce soit les jeunes comme les professionnels et puis bien sûr gérer l'aspect technico-tactique parce que vous avez des adversaires qui s'enchaînent tous les trois jours qui ont une façon de jouer vous devez quand votre équipe est en difficulté il faut s'adapter parfois à l'adversaire mais ce que j'ai compris c'est que gérer une équipe en compétition si un jour j'ai la possibilité même avec mes jeunes que ce soit avec les 17 ans les 19 ans ou la N2 si je dois prendre du service sur le terrain il faut absolument que nos équipes ce soit elles qui causent des problèmes à l'adversaire et pas à nous de nous adapter à l'adversaire merci merci merci